Mes amis, de retour pour un petit 4-4-2, celui-là je voulais gratiner car l'insulte gratuite contre le peuple ces derniers temps m'ont titillé et les personnages qui pensent pouvoir nous insulter auront la chance d'apparaître dans cette vidéo. Et croyez-moi bien que je vais les cuisiner à la broche. Bougez pas, il y en aura pour tout le monde. Ils veulent jouer au con, il n'y a pas de problème. Dans cette catégorie, j'ai un master. J'ai de l'argument randomisé en triple aveugle et des vannes plus nombreuses qu'au vaccinodrome. Bon déjà, on va poser le contexte. Puisqu'il y a des raisons à ce déferlement de haine et d'insultes de la part de Thierry Moreau, Thomas Porcher, Emmanuel Lechypre, Jean-Paul Hamon. Et on va tous se les faire. Ah c'est cadeau les gars. Prenez des assiettes en carton et des verres en plastoc. Il y a Gisèle au buffet qui sert le poncho au coco. Servez-vous, c'est moi qui régale. Je ne vous annonce pas la dictature en France puisqu'on y est déjà. En effet, un pas de plus a été franchi en la personne du Premier ministre Olivier Véran qui nous l'a joué Manuel Valls des temps modernes en brandissant son autorité bien planquée derrière les corps constitués. Si vous vous rappelez bien, il nous expliquait le plus tranquillement du monde que si une personne contaminée par le variant indien refuse de répondre aux équipes de l'assurance maladie ou de respecter les consignes de mise à l'abri, une alerte est faite au préfet. Ces derniers peuvent prendre des mesures d'isolement. Nous n'hésiterons pas à le faire car nous ne pouvons pas prendre le risque de départ d'une nouvelle vague épidémique. Donc là, carrément, le gars nous menace. Il menace le peuple de France. J'espère que t'as compris. En gros, si tu es détecté Covid du variant mon cul et que t'as le nez qui coule, asymptomatique ou pas, alors que tu gères tranquille la barbaque et les saucisses merguez chez ton pote Bernard et que tu ne veux pas t'isoler, le préfet enverra la cavalcade afin de te trouver un endroit clos pour t'isoler par la force. Donc t'attends pas à 5 étoiles. Et le petit plus à la japonaise, puisque c'est là-bas que le gouvernement va puiser ses idées, ce qui paraît logique quand t'as pas d'idée. Faut bien les trouver quelque part. Il y aura des brigades de l'assurance maladie dans toute la France. Il y en aura 6500 qui auront pour mission d'identifier et de mettre à l'isolement les personnes malades ou cas contacts. Forcément, ça rappelle de mauvais souvenirs. Dans pas longtemps, faudra cacher les cas contacts dans nos caves. Comprenez bien que c'est ici que commence la violence. Quand Véran fait son cow-boy en menaçant les Français, tous les autres se sont dit « Bah ouais, faut leur botter le cul à ces non-vax, quitte à leur péter les tibias, autant se lâcher ». Vous comprenez ? Et là, il se passe quoi ? T'as un certain Thomas Porcher qui nous menace sur BFM TV. Deux petits points. A long terme, il faut rendre la vie des non-vaccinés beaucoup plus difficile pour les inciter à se faire vacciner. On a les doses. S'ils n'ont pas compris qu'ils doivent se faire vacciner, il faut leur rendre la vie dure. Là, on va demander aux jeunes de plus de 12 ans de se faire vacciner pour qu'on atteigne l'immunité collective. Parce qu'on a des gens de 50-60 ans qui n'ont rien dans le crâne. On va compenser par des jeunes. Parce que des abrutis ne veulent pas se faire vacciner, alors à un moment, on leur rend la vie difficile. Des abrutis qui n'ont rien dans le crâne. Alors il faut savoir que le petit Thomas, c'est un mélanchoniste communiste qui a voté Macron. Il a voté pour le mec qui a défoncé les gilets jaunes. Et vient ensuite traiter les non-vaccinés d'abrutis. Je veux dire, quand on porte un pull tricoté par des manchots, une moustache à la magnum sans le corps de magnum, qu'on est tranquille le cul dans un bâtiment sécurisé de BFM TV avec des vigiles à l'entrée et qu'on se permet d'insulter des français d'abrutis, c'est qu'on pense que tout est permis. Or, dans la réalité, dans la rue, tout n'est pas permis. Tous les darons de 50-60 ans que tu insultes, Thomas, j'en connais qui tiennent la pelle, la pioche ou le bura toute la journée au taf. Et ont des mains de catégorie 3. Mais contrairement à ce que tu crois, ce ne sont pas des abrutis qui n'ont rien dans le crâne. Puisqu'ils ont l'intelligence de ne pas se servir de leur paluche pour faire preuve de violence. C'est ça l'intelligence, Toto. Mon conseil personnel, c'est de te mettre au tricot et de laisser les non-vaccinés, qui en ont un peu rien à foutre de ce que tu penses, au passage. Surtout que contrairement à eux, c'est que toi, tu acceptes de sacrifier, ou plutôt, comme tu le dis, pour compenser avec des gosses de 12 ans pour sauver tes miches. Donc, va faire une maille à l'endroit, une maille à l'envers, mais ferme-la. Au suivant. Emmanuel Le Chypre. Alors Emmanuel Le Chypre, celui-là, c'est une graine de star, les amis. On le connaît déjà, depuis qu'il s'est moqué sur le plateau de BFMTV, des 3300 chinois, morts du Covid, en chuchotant cette phrase, ils enterrent des Pokémon. Sauf que le mec est discret comme un péfoireux, et tous les téléspectateurs ont entendu. Bah, c'est pas le plus fuité de l'équipe. Et le 29 juin, t'as le Manu. Pendant deux minutes de sa vie, il a cru que c'était Conan le barbare, ou Khal Drogo. Le mec a réussi à se projeter cette vision, quand même. Alors qu'on est d'accord qu'au 50 mètres, il passe pas la première. Donc, le 29 juin, au sujet des non-vaccinés, l'éditorialiste de BFMTV, Emmanuel Le Chypre, lâche en direct, de petits points, les non-vaccinés, ce sont des dangers publics pour les autres, donc il y a un moment où la connerie, ça suffit. Convaincre, on voit bien que ça sert à rien, tous les gens qui défilent sur notre antenne, et qui ne veulent pas se faire vacciner, ils sont de plus en plus irréductibles au fil des jours, avec des arguments de plus en plus nuls. Moi, je les attends, appelez, téléphonez, et on vous vaccinera de force. Moi, je vous ferai emmener par deux policiers, au centre de vaccination, je suis très sérieux. Il faut aller les chercher avec les dents, et avec les menottes s'il le faut. T'as compris que si ça part en sucette, tu trouveras pas de non-vaccinés dans sa cave, à Manu. Et si t'en planques un dans la tienne, et qu'il est dans le coin, il va te le débusquer comme on débusque des cèpes et des géroles. Pour sauver son cul, c'est pas le 15 qui l'appellera, mais le 17. Il court pas vite, mais il a le doigt à Gilles. Il a réussi un exploit avec cette intervention. Écoutez bien, Emmanuel a relancé à lui tout seul la grosse phobie sur les réseaux sociaux. Perso, j'ai voulu m'y mettre, mais quand Madame Marcel me fait des petits plats bien garnis, j'ai pris un chouïa de bidoche. Je reste cohérent. Et là, il se passe un truc de dingue. J'ai mon pote Bernard énervé comme pas deux, Vlatipa qui me pousse à insulter l'éditorialiste sur sa masse corporelle dans ce 4-4-2. Sauf que le Bernard, niveau gueuleton, c'est un peu le Depardieu du coin. Il te bouffe de la couenne comme on enfile des M&M's. Le jarret de bœuf, pour lui, c'est un doudou. Vous vous rendez compte qu'Emmanuel Le Chypre a rendu grossophobe mon pote Bernard qui a un IMC de plus de 30. Je veux dire que sur l'échelle du boomerang, Le Chypre a réussi un exploit. A ce niveau, on n'a plus rien à faire. Bref, au suivant. Docteur Jean-Paul Hamon. Alors Jean-Paul, il déclare sur ses news, de petits points, il faut cogner sur les irresponsables qui ne veulent pas se faire vacciner. Si on a la chance de ne pas avoir une nouvelle flambée, c'est parce que la moitié de la population française a reçu sa première dose. Je pense qu'il faut sortir la boîte à claques et avoir le courage de dire aux Français « vaccinez-vous ». Là, le polo, il ne se sent plus pissé. À mettre 65-55 kg, il utilise les mots « cogner » et « boîte à claques » pour vacciner les Français. Alors les mots ont une importance, mais on devine aussi que ce n'est pas polo qui va cogner ou utiliser la boîte à claques. Physiquement, il peut utiliser un stéthoscope. J'en doute pas. Mais ça s'arrête là. Popol face à une équipe de maçons, c'est un cure-dent. Ils te le mettent d'aplomb avec l'auriculaire. À 500 pelletés la journée, faut comprendre que les mecs sur les chantiers ont dans une main l'équivalent de 5 bourg-pifs. L'amplitude de la force gravitationnelle d'une main de maçon, scientifiquement à étudier, c'est passionnant. Ils font du soulevé de terre 8h par jour. Le pass sanitaire pour la salle de muscuise, on n'a rien à branler. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un moment, faut comprendre à qui on s'adresse. C'est important, je pense. Au pire, en un service à la médecine. Arrête. Allez, au suivant. Thierry Moreau. Alors, Thierry Moreau était en roue libre sur RMC, dans Estelle Midi. L'ancien chroniqueur de Touche Pas Mon Poste, ancien rédacteur en chef de Télé 7 Jours, responsable des informations à voici, rien que l'OCV, tu sens que c'est pas un gladiateur qui va fouler l'arène, le glaive dans une main et le bouclier de l'autre. Lui, il compte les points. Alors, le mec, tout fier face à Estelle Denis, d'avoir reçu ses deux doses de vaccin, l'autre, il s'est élevé ce matin, il a vu une couille dépasser du calbut, il s'est dit, j'y vais. Et il a lâché, de petits points, je suis pour rendre la vie invivable aux non-vaccinés, leur pourrir la vie. On a une arme à notre disposition, et il y a une minorité de connards qui ne veulent pas se faire vacciner. Et les connards en question, c'est vous, messieurs. Vos femmes et vos gosses. Et comme vous, j'ai une famille. Madame Marcel et mes deux fils. Et croyez-moi bien que de me faire insulter, au pire, ça passe. Je m'entartine, tu vois. Mais insulter ma femme et mes gosses, c'est ric-rac quand même. Même s'il faut avouer que quand j'ai montré ça à mon fils de 14 ans, l'autre, il s'est marré. Et il est reparti jouer à Fortnite. Pour Marcel Junior, c'est un non-événement. En même temps, c'est vrai que de se faire insulter par Cherry, c'est comique. Il y a un côté vidéo-gag. On est d'accord que Cherry, c'est pas le banner. Il va rendre la vie invivable à qui, le Cherry, là ? À Mimi-Mati ? Évidemment, le message que j'ai envie de passer à Cherry, au nom des millions de Français concernés et insultés, c'est de te détendre. Mais vraiment. Et de t'excuser. Comme tous les autres, d'ailleurs. Car comme vous le savez, nos gladiateurs du dimanche ont tous fait une galipette et se sont excusés. Le courage de dire ce qu'ils pensent, ça dure le temps d'un coup de pression du peuple. Et après, ça chouine, et ça menace d'appeler la police. Bon, les amis, on va laisser nos gladiateurs. Ne vous laissez pas insulter sans rien dire. Ne demandez pas justice. Exigez-la. N'utilisez évidemment pas la violence. Comprenez bien que s'ils sont violents par les mots, ils le font bien planquer sur des plateaux TV. Niveau distance de sécurité, les mecs appliquent le truc scrupuleusement. Sur ce, mes amis, je vous laisse. J'ai une surprise avec les affiches que nous préparons. Ça va être un festival. Nous allons faire ce que vous rêvez tous de faire. J'en dis pas plus, mais putain, on va bien se marrer. Autre chose, notre nouveau financement participatif, après la censure de Hello Asso fonctionne très bien. Évidemment, il faut refaire une campagne qui a pris une année à se faire. Mais quand bien même, je suis prêt à recommencer 50 fois la censure s'il le faut. Y'a pas de problème. Je m'en fous. Je m'entartine complètement. Que mes ennemis l'entendent bien. Bref, mes amis, si vous souhaitez aider notre média indépendant via le financement participatif, c'est sous la vidéo. Mais surtout, portez-vous bien, continuez le combat, ne fléchissez pas, avancez, et à la fin, on gagne. Allez, ciao, les gars.